Bon, alors on va parler un peu de la Chote Brachote, on a commencé à parler la semaine dernière, on a parlé de la différence entre Amotis et Maisonautes, comment définir Amotis, comment définir Maisonautes, on a dit que Maisonautes, c'est toujours, ça reste en doute, il y a trois opinions, rien que pour récapituler pour ceux qui n'étaient pas là, le Maisonautes c'est quelque chose, trois opinions différentes. Rachid dit, Maisonautes c'est quelque chose qui est fourré par quelque chose d'autre, par exemple du chocolat, Rachid dit des amandes avec des raisins, mais ça peut être du chocolat, ça peut être avec de la crème, tout ce qui est fourré avec quelque chose, on lui met quelque chose, c'est Maisonautes. A part ça pour Rachid, tout le reste du biscuit c'est Amotis, pour Rachid. Après il est venu le Maïmonite, il dit non, tout ce que tu pétris, une farine qui a été pétrie, au lieu de l'eau, tu as mis du lait, ou du sucre, ou de l'huile, ou du miel, tu peux mettre de l'eau aussi, mais la majorité était du miel, du sucre, de choses comme ça, de l'huile, dans ce cas, ça c'est Maisonautes. Tout le reste pour le Maïmonite c'est Amotis, ça veut dire pour le Maïmonite, si vous avez pris une pâte, et vous l'avez mis un peu comme le Danish, qui souvent il met un peu de fromage de ça, pour le Maïmonite, si ça n'a pas été pétri avec de la farine, le lait, c'est Amotis. Et le Rachba, une troisième opinion, il dit non, que le biscuit c'est Amotis, que le biscuit, tout le gâteau c'est Amotis, ça c'est le Rachba. Maintenant, je crois qu'il dit, comme c'est une discussion en trois, avec trois grands sommités, qu'on ne peut pas décider qui a raison, on va prendre toutes les trois opinions du Safek, à cause du doute. Ce qui veut dire que quand j'aurai un gâteau, malgré que pour le Rachba c'est Amotis, il faut que je fasse Maisonautes selon Rachid. Quand j'ai un gâteau qui a été pétré avec du sucre, on a expliqué la dernière fois, du sucre ça veut dire pas après faire la pâte, ajouter du sucre, non. Quand tu as mis de l'eau, tu as mis le sucre avec. Parce qu'une fois que tu as fait la pâte, et après tu ajoutes du sucre, c'est trop tard. Le sucre c'est comme si tu as pris du pain, tu as mis de la marmelade, c'est rien. C'est au moment du pétrissage que je mets le sucre pour que ça devienne Maisonautes. Ça peut être du jus d'orange, ça peut être du jus du pomme, mais il faut que ça soit goûté dans la pâte. Si je n'arrive pas à goûter dans la pâte, c'est pas Maisonautes, c'est Moti. Ça veut dire qu'il faut que ça soit bien sucré. C'est ça, bien sucré, que je puisse goûter le jus d'orange, que je puisse goûter le jus de pomme, ou que je puisse goûter le sucre, ou l'huile, dépendamment de ce que vous avez pétri la pâte avec. Alors on a dit que tout ça fera une différence quand quelqu'un mange à Moti, il mange à Moti, il a fait Moti. À la fin du repas, on lui sert un gâteau, est-ce qu'il faut faire Maisonautes ou pas ? C'est un problème. Alors on a conclu la dernière fois que la seule chose qu'on peut faire Maisonautes après avoir fait Nettila, c'est les gaufrettes. C'est les gaufrettes. Et pourquoi les gaufrettes ? Parce que dans les gaufrettes, il y a toutes les trois conditions. Les gaufrettes sont fourrées avec du chocolat, du vanilla, de n'importe quoi. Les gaufrettes sont croustillantes, comme des biscuits. Et les gaufrettes sont pétries, leurs pâtes, c'est avec la margarine, qu'on peut aussi goûter. Ça ou le sucre, ou n'importe quoi. Alors c'est le seul qui accomplit toutes les trois conditions. Tout autre chose, comme gâteau, on ne fait pas un Maisonautes après avoir fait un Motsi. Si quelqu'un veut, il veut s'enlever du doute, qu'il fasse Birkat Amazon. Et après Birkat Amazon, il fera le Maisonautes. Mais s'il est obligé de le faire dans le repas, avant Birkat Amazon, seul les gaufrettes on peut faire Maisonautes. Il y en a qui les font, ils n'ont pas tort. Parce que pour eux, ils disent, bon, c'est notre dessert, ça ne fait pas partie de notre repas. Mais ça fait que Brachot, là, ils ne vont mieux pas rentrer dans ce problème halachiquement. Selon certains Orpinots, c'est un Motsi toujours, alors il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, on va parler des fruits. D'abord, on a expliqué que dans le Brachot, il y a des ordres à respecter. Plus que la Brachot est plus élevée et plus spécifique, elle prend de l'avance. De quoi je parle dans la Brachot ? D'un type d'aliment qui s'appelle Motsi. C'est du pain, pas quelque chose d'autre. Très spécifique. C'est pour ça que le Motsi vient avant tout. Un niveau un peu plus bas que ça, c'est Maisonautes. Maisonautes, c'est des gâteaux. Mais dans le gâteau, il y a beaucoup de gâteaux. Alors, c'est un niveau un peu inférieur à Motsi, mais toujours qui prend de l'avance au fruit. Dans le fruit, d'abord Aetz, ensuite Adama. Parce que Aetz, c'est plus défini. Boré, c'est lui qui a créé le fruit de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose qui est très défini. Tandis qu'Adama, qu'est-ce que c'est Adama ? La terre, la terre, c'est grand. Très général. Dans ce cas, Aetz, qui est plus spécifique, parce qu'on parle de quelque chose de spécifique, un arbre. Quand j'ai quelque chose d'un arbre, un fruit de l'arbre, un fruit de la terre, je dirais d'abord Aetz, ensuite Adama. Il y a une exception, je vais la dire bientôt. Après cela, on prend Sha'akol. Sha'akol, c'est plus général que la terre. Sha'akol, c'est quoi ? Qui a tout créé. Tout ça peut être du pain, ça peut être Maisonautes, ça peut être de l'arbre. Comme c'est très général, cette bracha est en dernier rang par rapport aux autres brachons. Alors, Motsi, Maisonautes, Aetz, Adama, Sha'akol. Je vous disais qu'il y a des exceptions. Alors, on va parler un peu aujourd'hui aussi des exceptions. Tout d'abord, dans les brachons, ce n'est pas vrai quand des gens disent que quand on ne connaît pas un bracha, on fait Sha'akol. Je vous ai expliqué la dernière fois de cette femme qui triait son sac de blé. Elle a trouvé une date. Et cette date, elle a mangé. Elle a fait bourrer prière Adama. Le soir, elle a revêt un grand rave qui est venu chez elle avec une barbe blanche, tout habillé en blanc. Elle lui dit, je te remercie de m'élever mon âme. Mais sache, si tu aurais fait la bonne bracha, pour la date, ce n'est pas Adama. C'est Aetz. Tu m'aurais élevé davantage. Mais je te remercie quand même. Ça veut dire que c'est vrai. Si tu fais Sha'akol sur n'importe quoi, ça passe. Mais si tu fais la vraie bracha, tu élèves les âmes qui se trouvent dans les fruits, dans le gâteau, tout n'importe quoi, dans ses aliments. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer toujours de dire la vraie bracha sur les choses. Si tu ne sais pas, quand on dit que tu ne sais pas, c'est fait Sha'akol, pas que tu ne sais pas. Quand le sage de la génération ne savent pas. Il y a des fruits que personne ne savent. Par exemple, je vais vous donner le noix de cachou. Au début, ils ne savaient pas c'est quoi. Le noix de cachou, c'est quoi ? C'est une noix. Et le bout de cette noix, c'est la noix que nous mangeons. Mais la vraie noix, elle ne se mange pas. Elle est trop dure pour être mangée. Au début, il y en a qui disaient qu'il faut faire Adama. Parce que ce n'est pas la noix. La noix, c'est quelque chose qu'on ne mange pas. C'est l'excès de la noix. Et après, comme ils ont dit non, on ne mange pas la noix comme elle n'existe pas. C'est rien que ce bout-là qu'on appelle cachou. Alors ils ont dit que la bracha du cachou, c'est etz. Alors quand le chachamim, ils sont en train de débattre à propos d'un certain fruit, d'un certain légume, c'est quel est la sabracha ? Là, on fera cachou si nécessaire. Ou, par exemple, s'il y a un fruit qui entre etz à Adama, c'est plus sûr de faire Adama. C'est plus sûr de faire Adama. Pourquoi ? Si je prends une pomme qui pousse sur l'arbre, et quelqu'un est ignorant, il ne sait pas. Il a dit à Adama, ça passe ? Oui. Parce qu'il n'a pas... Dans le bracha, ce qui est important, c'est de ne pas mentir. Il ne faut pas que tu mens. Tu es en train de devenir un cachou, il ne faut pas que tu sois menteur. Qui veut dire ? Je dis à un cachou sur une pomme, Boreh pria Adama, qui a créé le fruit de la terre. Je n'ai pas menti. Ce n'est pas la vraie bracha, mais je n'ai pas menti. Pourquoi ? Parce que l'arbre pousse de la terre. Mais si je prends une tomate, et je dis, Boreh pria Adama, c'est du mensonge. Pourquoi ? Parce que la tomate ne pousse jamais sur un arbre. Ça ne passe pas. Alors, s'il y a un fruit qui est en doute, est-ce que c'est Adama, qu'est-ce que je fais ? Adama. C'est plus sûr. C'est ça ? Mais avant d'arriver à cela, je demanderai à quelqu'un qui sait. Tu peux lever le téléphone. Tu dis, est-ce que tu as jamais vu ce fruit ? Quelle bracha ? Adama. Je vais vous dire, par exemple, le kiwi. Le kiwi, c'est quoi ? C'est une composition d'un poire avec de la fraise. C'est ça ? Ceux deux fruits qui ont été mélangés, greffés ensemble. Alors, si vous ouvrez le kiwi, est-ce que vous ne voyez pas le grain de la fraise ? C'est ça ? Mais elle est verte comme le poire. C'est ça ? Alors, au début, il y avait toute une discussion sur le kiwi. Est-ce que c'est Adama ? La fraise, c'est Adama. Le poire, c'est Adama. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y en a qui disaient Adama, il y en a qui disaient Adama, jusqu'à ce qu'on a compris que quoi ? Que la plus grande majorité dans ce fruit, c'est la poire. C'est ça ? L'autre, oui, on la mélange. La fraise, on la mélange, mais elle est en plus petite quantité. Alors, on suit la majorité. C'est pour ça que le kiwi, c'est ETS. La banane, Adama, mais à cause de quoi ? Pourquoi Adama ? On doute. On ne sait pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté en doute. Pourquoi ? La banane, le tronc de la banane, il est vide. Pour le toucher, il est vide. Après trois ans, il tombe. Il tombe. Ou s'il ne tombe pas, il y a un autre tronc qui sort de côté. Et ce tronc-là, il n'est plus, il n'a plus de banane. Maintenant, quelle est la différence entre un arbre et un buisson ? Avec quelque chose, un buisson qu'on appelle Adama. Quelque chose qui est Adama. Par exemple, un arbre, je plante l'arbre une fois. Une fois qu'il est grand, chaque année, cet arbre va donner des fruits seul. Je n'ai pas besoin de replanter. Seul, il va donner des fruits. Une tomate, je la plante cette année. L'année prochaine, il faut que je la replante. Ça, c'est la différence entre Hetz et Adama. Hetz, c'est quelque chose qui repousse de lui-même. Adama, c'est quelque chose qu'il faut replanter de nouveau. La banane était entre les deux. Et entre les deux. Pourquoi ? C'est un arbre. Le problème, ce arbre, il tombe, le tronc, il tombe, ou il donne deux autres troncs. Mais ce tronc-là, il n'est plus valable. Ça veut dire qu'il se renouvelle, mais le problème, est-ce que tu n'as vu jamais un arbre qui se renouvelle ? Ça n'existe pas. L'arbre reste toujours à sa place. Il ne donne rien que de fruits. Alors, d'un côté, il se renouvelle tout seul. Je n'ai pas besoin de faire une action. Alors, c'est comme un arbre. De l'autre côté, un arbre, ça ne révèle pas du tout. C'est pour cela, quand ils sont arrivés à la banane, ils n'étaient pas sûrs de faire Hetz ou Adama. Alors, ils ont dit du doute. Qui c'est qui a dit ? Nos sages ont dit du doute. Vous allez dire Adama. Parce que c'est plus sûr dire Adama que dire Hetz. Maintenant, vous regardez. On a dit, dans l'ordre de Brachot, qu'est-ce qu'on fait d'abord Hetz, une pomme et une banane. Normalement, qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Hetz et Adama. Dans ce cas, non. Le raveur de l'Asef, il dit, écoutez, le Adama que tu fais sur la banane, c'est à cause du doute. Mais c'est possible que cette banane, c'est Hetz. Quand j'ai pris la prom en premier, et j'ai fait Baruch Atah, je m'aurais pris à Hetz, il se fait que j'ai acquitté déjà la banane. Alors, qui c'est qui me donne le droit de faire Adama encore ? Il se fait qu'elle est déjà acquittée. Dans ce cas, c'est une exception. Ou, au lieu de faire le Hetz et l'Adama, je ferai le contraire. J'ai fait d'abord la banane, Adama, ensuite le Hetz. À moins, qu'il y a des autres fruits Adama. Si j'ai une pomme, des fraises et des bananes, là, je ferai Hetz sur la pomme et je ferai Adama sur les fraises. Je ne toucherai pas. Ça veut dire, je mangerai la banane sans brachat car elle était acquittée par les fraises. Mais si j'ai que la pomme et que la banane, ensemble, je vais manger les deux, tu commenceras par Adama exceptionnellement dans cette fois et ensuite, tu passeras au Hetz. Maintenant, alors, Adama, tout ce qui pousse de la terre, Echakol, ne pousse pas sur un arbre, ne pousse pas sur un buisson, ne provient pas de la terre. Alors, tout ce qui est fromage, boisson, poisson, tout ce qui ne promencent ni d'Adama ni de terre. Maintenant, dans le Berachot, c'est écrit qu'il faut donner préférence aux sept fruits que la terre d'Israël a été bénie, qui est les dates, c'est ça, les figues, les raisins, les raisins, c'est ça, et le grenade, les olives, et le date, on a un ancien, c'est ça, on a un ancien, la grenade, c'est ça, et à part ça, vous avez le blé, l'orge, le blé, l'orge qui complète le sept. Maintenant, si à table, vous avez plusieurs fruits, et il y a, par exemple, des dates, il y a des olives, il y a de, alors, des préférences de prendre des fruits d'Israël, ça veut dire, pas de provenance d'Israël, l'espèce que la terre d'Israël a été bénie par, mais, si quelqu'un te dit, non, moi j'aime une pomme, moi je n'aime pas les olives, je n'aime pas les dates, j'aime la pomme, tu fais ce que tu aimes, si tu aimes la pomme, tu fais la pomme, mais si tu n'as pas de différence pour toi, la pomme ou les dates, il vaut mieux que tu fasses sur les dates, mais avant les dates, il faut que tu fasses sur les olives, alors l'ordre est, l'olive en premier, ensuite les dates, en deuxième, si j'ai le choix de faire la pomme, les olives en premier, les dates en deuxième, ensuite des raisins, ensuite la figue, ensuite la grenade, ça c'est l'ordre dans les fruits d'Israël, ça c'est à Hetz, ça dans le Hetz, maintenant on va expliquer, à Toubichvat, qu'est-ce qui arrive à Toubichvat, Toubichvat, c'est la fête des arbres, c'est la sève, il y a une sève qui commence à monter dans le tronc des arbres, c'est une sève qui va donner les fruits plus tard dans la saison, ça commence à Toubichvat, c'est leur anniversaire, l'anniversaire des arbres, c'est Toubichvat, comme c'est leur anniversaire, nous essayons de faire une bracha sur chaque fruit et chaque légume, pour élever davantage ce fruit et ce légume, maintenant, si vous avez fait Hetz, vous ne pouvez pas faire Hetz, si vous avez des dates, des figues, vous avez fait la bracha de Hetz, vous ne pouvez plus le refaire, vous avez des dates, des olives, des figues, des pommes, des poires, tout ce qui est Hetz, vous pouvez faire sur 10 fruits, une seule bracha, or qu'on veut, on veut donner la chance à chaque fruit d'avoir sa bénédiction, de préférence à Toubichvat de consommer 30 fruits, 30, si c'est possible, c'est ça, sinon, 15, c'est très facile, c'est très facile, pompe, poire, banane, fraise, kiwi, entre les oranges, le raisin, tout ça, c'est très facile, très facile, c'est ça, des amandes, des cacahuètes, 30 c'est facile, vous pouvez beaucoup plus que 30, c'est ça, maintenant, le problème, si je fais Hetz, ou Adama, c'est fini, alors comment je peux donner la chance à 30 fruits, chacun va avoir sa bracha, alors c'est pour ça qu'on essaie de se ramasser à plusieurs, Toubichvat, et qu'est-ce qu'on fait, quand quelqu'un, on lui dit, toi tu vas faire la bracha sur l'olive, alors lui seul, il prend l'olive, il le met dans son assiette, il fait Boré Préhetz, nous nous répondons Amen, mais nous ne mangeons pas, ni l'olive, ni rien, parce que si je goûte cette olive, je ne peux plus goûter de rien et tout, après je dis à une deuxième, Shimon, toi tu prends le raisin, fais Hetz sur le raisin, moi j'écoute, alors je prends le raisin dans mon assiette, je le mets, je ne le mange pas, après le vie, toi tu vas faire sur la figue, et comme ça, je donne à chaque personne, faire un bracha sur un fruit, et comme ça, à la fin, j'écoutais tous les bracha, je répondais Amen, et chaque espèce de fruit a eu sa bénédiction, tandis que si je m'assois seul, et je fais Bore Pré Hetz, Bore Pré Adama, après deux bracha, c'est terminé, alors c'est vrai, je peux y penser, je peux penser d'acquitter tout ce qui se trouve à table, par exemple, on est cinq, six personnes, il y a trente fruits, c'est vrai, alors on va faire cinq bracha, mais quand je fais à Hetz, dans mon intention, j'acquitte tout le Hetz qu'il y a sur la table, mais si on est plusieurs, on peut faire plusieurs bracha, hommes et femmes, et enfants, chacun peut faire un bracha, c'est ça ? Maintenant, il y a aussi le vin, le vin rouge, le vin blanc qu'on peut boire, mais en haute, parce que c'est le blé et l'orge, alors il faut avoir une maison haute, il y en a qui mangent le blé, de la Daphina, il prépare aussi, il laisse un peu ça, alors cette année, ça tombe un vendredi soir, un vendredi soir, tout bishvat c'est samedi, mais toujours c'est la veille, c'est ça ? Alors il y en a qui le font le vendredi chez eux, et sur les chiites, le shabbat, ils le feront à la synagogue, c'est ça ? Alors ça c'est très important, parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'âmes qui se réincarnent dans tous ces fruits, en faisant la bonne bracha, ça élève tous ces âmes qui sont réincarnés, c'est pour ça qu'on a expliqué le dernier cours, que quand on dit bracha, il ne faut pas la faire vite, il faut la faire avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'attention, baruch, ata, hache, meloke, no melecha, olam, bore, pria, etz, adama, mais il y a des gens qui commencent et après ils sont bloqués, ils te posent qu'est-ce que c'est ? D'abord pense, il faut que tu penses qu'est-ce que tu vas dire et ensuite tu entends la bracha, ça ? Pour dire que tout bishvat, c'est une fête vraiment de l'évasion, il y a beaucoup de, il y a un fruit très intéressant, le harizal explique que le, comment ils appellent ce, ces noix-là qui sont, c'est pas le, c'est pécane, le grand blanche, le grand noir blanc, walnuts, walnuts, mais comment on en a en français ? Non, non, noisettes c'est le petit, hein ? Le noir, la vraie noix, la vraie noix, si vous regardez la forme, c'est-à-dire d'une manière de regarder la vraie forme, c'est quoi ? Le cerveau, exactement le cerveau, avec tout le vin et tout, regardez ça, ça, alors ça c'est lui qui a la chance de faire, quand je vous mets dans un bon cerveau, qui fait la vraie noix comme il faut, c'est ça ? Et c'est vrai, l'harizal le dit, l'harizal dit que quand vous la prenez, c'est le deux cerveaux qui se trouve dans votre tête, c'est exactement, avec toutes les vins et tout, tracé, ça c'est exact. Comment ? Oui, si c'est vrai. Bon, je vous laisse le temps en question, si vous voulez. Oui, allez-y. à part au Glisvat, pour les bras. Merci.